Coucou tout le monde, bienvenue pour ce jour 24, malheureusement déjà le dernier de notre calendrier de l'Avent. J'avais très envie de faire une carte qui s'ouvre un petit peu comme une pochette surprise, et puis avec un devant transparent, vous savez des fois on a des lubies, on a envie de faire quelque chose, donc là c'était les deux choses que j'avais envie de faire, donc je me suis fait plaisir comme d'habitude. Et comme souvent, je ne savais pas trop où j'allais plier mon papier, tout ce que je savais c'est qu'il fallait que ça ressemble à peu près à des dimensions de cartes classiques. J'ai donc d'abord pris la moitié de mon A4 dans le sens de la hauteur, donc j'ai coupé ma feuille à 10,5. Je savais que je voulais deux petits volets et la partie centrale qui ressemble à peu près à des dimensions de cartes classiques. J'ai donc fait un premier pli à 7 cm, je suis repartie de ce pli, une fois que j'ai fini de le plier bien sûr, je suis repartie de ce pli et j'ai fait une hauteur à 14, j'ai hésité, 14, 14, non finalement, allez, donc ça, ça fait 14, 85, la moitié d'un à quatre dans l'autre sens. Et ça me donne mon deuxième petit volet. Je sais très bien que mes volets là sont beaucoup trop grands, mais de toute façon, je veux les recouper avec des matrices de coupe façon nuage. Alors ça, c'est le volet du haut, je veux qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir cacher un aimant dedans pour la fermeture de la carte, et aussi pour pouvoir mettre un petit message à l'intérieur une fois que la carte sera terminée. Pour faire le volet du bas, je vais déterminer la place que je souhaite avoir pour qu'on voit apparaître le petit personnage dans l'ouverture. Et je fais ma deuxième coupe avec un die différent pour que ce soit un peu plus sympa, que ça ne soit pas toujours la même chose. Si vous étiez là l'année dernière pour le calendrier de l'Avent, vous vous souvenez qu'on avait mis des paillettes entre deux papiers et qu'on avait passé tout ça dans la plastifieuse, enfin entre deux plastiques d'ailleurs. C'est ce que je me suis dit que j'allais utiliser au départ, et puis finalement non, c'était beaucoup trop chargé, donc je l'utiliserai pour une autre réalisation. Et je prends un morceau de plastique complètement transparent. Je prends les repères et je le coupe à la bonne taille pour qu'il occupe exactement le rectangle central. Je le fixe avec de l'adhésif double face. Au début, je me suis dit, bon ça va suffire, et puis en fait non, il y a un petit peu, quand même pas mal de nuages sur le haut, sur lesquels il n'y a rien, donc c'était un peu difficile de mettre de l'adhésif à cet endroit-là. Je vais plutôt utiliser ma colle à pointe super fine de chez Stampin' Up. Pour cacher l'intérieur, je vais découper une autre bordure nuage, toujours dans du papier bleu. Je me positionne de manière à voir à peu près où je dois mettre la bordure nuage. J'enlève le petit papier que je souhaite découper, et comme ça j'aurai exactement la bordure dont j'ai besoin pour cacher l'intérieur et que ça soit vraiment joli. Comme c'est une carte hivernale, je vais me faire plaisir avec des petites bordures neige. J'ai sorti du papier pailleté blanc, et là aussi je prends des repères pour créer exactement la même bordure que je vais faire un tout petit peu plus petite pour qu'on garde un cadre bleu marine tout autour. Et cette fois-ci, pour coller cette bordure, j'utilise ma colle à pointe fine railleur classique. A force d'utiliser des chutes, je n'en ai plus de suffisamment grandes pour couvrir le volet du haut, et puis en plus j'aimerais que le papier soit le même pour mettre à l'intérieur de la carte. Donc là, j'ai choisi d'opter pour entamer des grandes feuilles et créer des chutes. De la même manière que tout à l'heure, je place mon papier, je mets ma matrice de coupe pour savoir à peu près où je dois la fixer pour couper une bordure la plus proche possible de celle que j'ai faite avec le papier bleu marine. Et là aussi, je vais laisser un cadre tout autour, et rajouter un petit peu d'encre avant de le coller en place. Mais avant de le coller, on va mettre en place les aimants qui vont permettre de fermer la carte. J'utilise pour les mettre en place des petits points de colle double face. Comme ça, l'aimant de ce côté-là sera caché entre le papier et le papier bleu marine. Donc le papier habillé et le papier bleu marine. Je fais bien attention de bien appuyer partout, je n'ai pas envie que ça reste soulevé. Par contre, je n'insiste pas trop autour de l'aimant, parce que je ne veux pas trop casser mon papier pour que ça reste joli à voir. Pour coller le deuxième aimant, je le mets en place en le laissant adhérer de lui-même à son petit copain. Je colle mon point de colle, donc je le relaisse adhérer puisqu'il n'a pas voulu rester. J'appuie bien fort, et voilà ! Comme ça, je sais qu'il est exactement au bon endroit et dans le bon sens. Pour l'intérieur, je vais utiliser ce joli petit tampon que je trouve vraiment très mignon. Je vais faire une bise en couleur au feutre à alcool sur du papier Nina Solar White. Et je veux déterminer la hauteur de papier dont j'ai besoin. Sachant que je vais découper mon motif tout autour pour qu'on continue à voir le joli papier que l'on a mis tout à l'heure. Et puis je veux qu'on voit le personnage une fois que les deux petits volets sont rabattus. Alors d'habitude, je découpe mon motif après avoir fait la mise en couleur. Et là, je me suis dit, étant donné tout ce qu'il y a à couper, imagine que tu te loupes alors que tu as déjà fait toute la mise en couleur. Fais plutôt l'inverse, découpe, et si tu as réussi ta découpe, tu pourras mettre les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire dans ce sens-là pour une fois. Donc je fais ma découpe et je peux vous dire qu'il y en avait quand même pas mal à découper. La vidéo découpe, ça dure 13 minutes. Je ne crois pas avoir mis quand même 13 minutes. Mais j'ai quand même mis un sacré bout de temps. Mais comme d'habitude, comme il y a la famille à la maison, il y a dû y avoir des petites coupes pour aller blablater. Enfin bref, vous m'avez comprise, je n'ai pas fait que découper. Mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps. Pendant que je finis de jouer des ciseaux, je vous dis juste que j'ai laissé à droite et à gauche, j'ai continué le motif avec mes ciseaux en fait, pour faire comme s'il y avait de la neige. Et pendant qu'on est dans les chiffres, le morceau de vidéo de mise en couleur, elle, le morceau, lui, dure 24 minutes. Bon, là aussi, il y a peut-être eu des interruptions pour discuter un peu. Voilà, je n'étais pas toute seule à la maison une fois de plus. Mais c'est pareil, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Comme ça dure longtemps, j'en profite pour vous remercier, mais extrêmement chaleureusement, de tous ces beaux échanges qu'on a eus encore pendant ce calendrier de l'Avent. C'est du boulot de le faire, mais c'est toujours un plaisir. Je ne le fais pas du tout à contre-cœur. Je le fais aussi parce que ça me fait plaisir, j'avoue. C'est un petit peu égoïste tout ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je dis beaucoup bref. Il y a plein de mots qu'il faut que j'enlève, les alors et les brefs. Il faut vraiment que je prenne une bonne résolution en début d'année prochaine et essayer de remplacer ça par autre chose. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes adorables. Merci beaucoup de regarder la vidéo. Même si vous ne laissez pas de commentaires, je sais que vous êtes là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis toujours très surprise de cet accueil. Mais c'est un réel bonheur de partager avec vous. Ce n'est pas un vain mot. Je sais que je le dis à chaque fois, mais créer et partager, ce n'est pas juste quelque chose que je dis comme ça par habitude à la fin de mes vidéos. C'est vraiment ma manière d'envisager les choses. Donc, merci. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. J'essaie de partager au mieux. J'essaie de vous montrer au mieux comment je fais les choses. Bien sûr, ce n'est pas la manière de faire. C'est ma manière de faire. Donc, à vous de prendre ce qui vous plaît, de faire à votre sauce ce qui vous convient moins. En tout cas, c'est vraiment donner généreusement. Voilà, je n'attends rien en retour, mais j'ai énormément. Je ne le fais pas pour avoir quelque chose, mais j'ai beaucoup, beaucoup de retours de votre part. Donc, merci énormément. C'est un bel échange tout ça. Je suis ravie et on continue, j'espère, sur les mêmes bases en 2023. Encore un peu de blabla, puisque je n'ai pas fini ma mise en couleur. Je peux vous embêter encore un peu. Il y a plein de choses. Alors, à chaque fois, tous les ans, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur montrer ? Mais je leur montre toujours la même chose. Ça doit être barbant, à force. Et puis, il y a plein d'autres... Enfin, je me suis dit, je n'aurais jamais assez de créa pour remplir 24 jours. Et au final, j'avais plus d'idées que je n'ai fait de vidéos. Donc, en ce début d'année, on va avoir des petites cartes de vœux. Je vais essayer d'en faire un maximum. Mais comme je vous le disais, j'ai une autre passion qui est la couture, qui me prend beaucoup de temps aussi. Donc, on va repasser, bien sûr, à un rythme d'une vidéo par semaine. Mais je vais essayer, je ne sais pas comment, je ne sais pas, je vais voir, d'intégrer un peu plus mon autre passion sur cette chaîne. Alors, je ne vais pas me mettre à faire une chaîne de couture. Je vous rassure, il y en a déjà plein. Il y en a qui font ça très, très bien. Notamment, moi, je suis depuis peu la chaîne de Swing Sew, alias la cabane à coudre. Et j'adore. Elle est vraiment très, très pédagogue. On apprend plein, plein de choses. Donc, je pense que si vous aimez la couture, si vous souhaitez vous mettre à la couture, et même si vous en faites déjà depuis un petit moment, vous y trouverez votre bonheur. Bon, je vous rassure, on revient à la carte quand même. Et je n'avais pas fini mes découpes parce que je n'avais pas enlevé tout ce qui est à l'intérieur. En fait, j'avais fait le tour, mais je n'avais pas évidé les petites parties qui sont entre les personnages. J'ai joué à la fois avec le cutter de précision, enfin le scalpel, et puis mes petits ciseaux. Et je n'ai bien sûr pas oublié de mettre le petit trait de crayon noir tout autour pour effacer les vilaines tranches blanches. Là aussi, je souhaite faire un effet neige. Rien de plus simple. Je mets de la colle, des petites paillettes qui font comme de la neige. Je mets ça de côté pour laisser sécher parce que vous me connaissez bien maintenant, vous savez que sinon, je vais mettre mes doigts dedans ou faire tomber de l'encre dessus. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait, c'était avant le repas. Donc, ça a eu le temps de sécher pendant toute la pause déjeuner. C'était parfait. Voilà. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'ai fait des progrès parce que toutes les paillettes que j'ai remises sur mon petit papier, là, elles sont bien retournées dans la boîte. Il n'y en avait pas... Oh, il y en avait une ou deux sur mon plan de travail, mais c'est tout. Pour coller le personnage, tout le haut, je vais mettre un peu de relief avec des petits morceaux de mousse 3D. Et puis, je vais coller juste le bas avec de la colle classique, puisqu'on a une fermeture par aimant, je peux me permettre un petit peu de relief à l'intérieur. Ça fermera bien quand même. Je vais ajouter un sentiment à l'intérieur, puisque c'est une carte pour un anniversaire. Je vais l'embosser à la poudre blanche. Je n'oublie pas de mettre mon petit coussin antistatique. Et heureusement, parce que malgré ça, j'ai quand même eu de la poudre à embosser un petit peu partout. Voilà. Donc, avec un pinceau, je vais enlever ce qui ne va pas. Et puis, au final, j'aurai quelque chose de beaucoup plus propre que ça n'aurait pu être. Je vais aussi mettre un petit quelque chose à l'extérieur. J'ai utilisé ce die-étiquette qui est plus grand que mon motif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans la machine pour avoir une hauteur moins importante, toujours avec le même die. Un peu comme on l'a vu dans certaines vidéos de cette saison de calendrier de l'Avent, pour faire des rectangles ou des carrés avec un rectangle. Enfin, vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos. Et pour être raccord avec toute ma carte, je tamponne le tout à l'aversa fine clair dans un coloris bleu. Pour que le tour soit aussi joli que le milieu et que ça ne fasse pas juste un cadre blanc comme ça, je prends une petite mousse dans mes rangements. Je ne remets pas d'encre dessus, je la prends telle qu'elle, pour juste faire un léger halo bleu sur tout le pourtour de l'étiquette. Et je la colle en place directement. Et cette dernière réalisation de ce calendrier de l'Avent 2022 est terminée. Merci encore beaucoup de votre présence à mes côtés. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces beaux moments d'échange. Et puis, n'oubliez pas de créer et de partager. A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501